C'est spécial de gagner ici. Ce n'est pas la pyramide de quatre jours, mais c'est une ambiance très fantastique. Une belle course. J'étais content de courir ensemble. On a fait une super équipe, une belle course. On savait que ça allait être dur, ça a été dur, ça a été long. Mais 6e aujourd'hui, on est bien contents. Ça a été une course difficile avec des italiennes bien en forme, je pense. On espérait que peut-être qu'elles faisaient du mal à finir la course et ça n'a pas été du tout le cas. On a quand même sauvé les meubles, c'est une belle médaille et ça a été une belle étape de pyramide. On a réussi de ne rien lâcher tout le long. C'était la première fois qu'on courait ensemble. Je pense que c'est une bonne expérience pour nous deux. Et puis voilà, une 10e place au final. On ne va pas cracher dessus, on est bien contents. Et il y a même le soleil à l'arrivée, donc c'est parfait. C'est une année un peu compliquée. Après, on a la chance de pouvoir faire encore des courses. Alors, public ou pas public, on en profite, mais les amoureux de la montagne étaient toujours là. Après, c'est sûr que, comparé à une pyramide normale, il y a beaucoup moins de monde. Il y avait un petit peu de monde sur le départ. Les gens, je pense qu'ils ont été super respectueux. Ils avaient des masques, ils avaient de la distance, mais il y avait tous les amoureux de la montagne qui étaient là. Et voilà, je pense que c'était super de pouvoir faire cette course. Aujourd'hui, on compte qu'on a la place chez disconnected from across to çek. Et on a moins risquer que les aysiques. Chantal bought it usually like 250 tickets, 41 tickets to make available. Alors en fait, sous cette journée, il y a deux catégories. Il y a le championnat du monde longue distance, ISMF, la grande course, avec 34 équipes des fédérations, donc là inscrite par les fédérations de chaque pays. Et on fait aussi l'épreuve de Coupe de France, jeune, sur une étape avec des U16, U18 et U20. C'était cool parce qu'il y avait pas mal de passages techniques. On a essayé de bien tenir, de s'encourager. Et souvent, Périne, elle se mettait devant dans la descente pour me faire la trace parce que j'ai un peu de mal à monter. Et oui, Margot, elle essayait bien de me booster à la montée parce que j'avais bien plus de mal qu'elle. Donc du coup, c'était cool parce qu'on a pu s'encourager tout le long et ça, c'était vraiment top. Et puis le parcours, il était beau, bonne ambiance. Et puis merci vraiment aux bénévoles et tout parce que franchement, c'était vraiment top de faire ça, surtout dans ces conditions. Et bravo aux deuxièmes aux filles là aussi. Parce que vraiment, c'était super. Il y a eu un peu de neige, mais il faisait assez frais. Du coup, c'était plutôt pas mal parce que sinon, moi, je pouvais pas. S'il faisait plus chaud, j'aurais pas tenu. Mais la course, c'était magnifique, vraiment. C'était un régal de l'affaire. C'est notre toute première avec Baptiste et on s'est éclaté. Mais vraiment. C'est vrai que c'était cool parce qu'il y avait plein de gens autour du parcours. Enfin, plein de gens, sûrement moins que d'habitude, mais quand même qui nous encourageaient. Donc, ça fait plaisir. Merci.